Bonjour, je vous présente ma chambre environnementale hydroponique portative. Elle permet de contrôler dans ce petit volume quatre paramètres environnementaux. On a la température qui est régulée avec ce module pelletier ici. L'humidité, donc on a un déshumidificateur et un humidificateur. L'éclairage, donc des dells qui peuvent être modulés. Et finalement, l'approvisionnement en eau, donc un tuyau qui est contrôlé par une pompe. On va faire un petit tour du matériel. On a tout d'abord une glacière Mobicole 12V qui fonctionne avec un module pelletier. Donc, à la base, c'était un simple interrupteur qui pouvait contrôler le chaud et le froid. Donc, si le courant passait dans un sens, ça fait du chaud. Si le courant passe dans l'autre sens, ça fait du froid. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté deux relais. Donc, le premier relais qui est des PDT qui va servir à remplacer cet interrupteur-là. Donc, lui va décider si c'est chaud, si c'est froid. Et un second relais qui va tout simplement faire le on-off. Il y a un Arduino Leonardo qui fait le contrôle de tout. Une petite carte électronique faite maison, simplement pour contrôler tous les relais, faire l'interface entre l'Arduino et le reste du circuit électronique. Un écran LCD qui permet d'afficher les données température d'humidité. Et avec des petits boutons pour sélectionner les données. Pour ce qui est de l'alimentation, j'utilise une source d'alimentation de 12V 15A. Donc, il me permet d'alimenter le tout en 12V. Et j'ai aussi besoin de 24V pour l'humidificateur. Et de 6V pour la pompe. Parlant de la pompe, elle est juste ici. Donc, elle est reliée à une bouteille d'eau. Et la sortie s'en va directement à l'intérieur. Donc, ça, on ouvre l'abêtre. Maintenant, on a le ruban de Dell ici. Qui est relié simplement à un MOSFET et à une broche de l'Arduino. Ensuite, on a le déshumidificateur qui est un modèle le plus petit que j'ai trouvé. Donc, c'est un déshumidificateur pelletier. Qui a un petit ventilateur. Donc, j'ai modifié le ventilateur pour que ce soit tout le temps allumé. Comme ça, ça fait un courant d'air constant dans la chambre. Le déshumidificateur est contrôlé par un petit relais. Donc, un petit circuit relais qui est relié à l'Arduino. Ensuite, l'humidificateur, c'est un humidificateur à ultrason. Donc, il y avait un bouton pour l'allumer. Donc, j'ai tout simplement mis un optocoupleur relié à l'Arduino pour faire le on-off de l'humidificateur. Et en dernier, on a un petit module DHT22 qui permet de mesurer la température et l'humidité. Et ainsi, pouvoir faire une boucle de rétroaction avec l'Arduino pour maintenir le tout constant. On peut entrer les valeurs de température et d'humidité désirées avec les petits boutons ici. Donc, quand j'appuie sur n'importe quel bouton, ça me fait rentrer dans un menu qui me permet de modifier les valeurs. Donc, on peut changer les valeurs comme on veut. Et quand on appuie sur Select, on revient au menu principal. Donc, en ce moment, la chambre va tenter d'atteindre ces deux valeurs-là. Donc, 24 degrés, 67% de humidité. On peut ajuster les rythmes d'éclairage et d'arrosage selon le temps. Pour simuler le jour et la nuit, les périodes de pluie et de soleil. Vous avez une idée de ce que vous pourriez faire avec ce merveilleux appareil? Écrivez-moi.